Dans son discours inaugural, l'homme de droit s'est muet en avocat du Président de la République, expliquant que ce dernier ne peut pas satisfaire tous les Camerounais. Ils disent que nos enfants n'ont pas de travail à cause de Paul Biya, et que si Paul Biya partait, nos enfants auraient du travail. Cela est faux, archi faux. Le Cameroun n'est pas le seul pays où il y a des chômeurs. Mais le Cameroun est l'un des rares pays au monde où il n'y aurait pas un seul chômeur, si chacun avait compris ce que le Président Paul Biya avait écrit dans son livre pour le libéralisme communautaire à lancer l'avocat. Le Président du Parti Patriote Démocrate pour le Développement du Cameroun, Padek, tout en dénonçant les détracteurs du chef de l'État, a convié les jeunes à se tourner vers le secteur privé. Pourquoi tout ce qui est mauvais dans ce pays, on dit c'est Paul Biya je vais vous dire pourquoi, ce sont les paresseux qui accusent Paul Biya. La jalousie provient de l'incapacité. Le travail dont on vous parle là, aucun État au monde ne peut donner du travail à tout le monde. Nous sommes à peu près 24 millions d'habitants. Vous voulez que Paul Biya donne du travail à tout le monde je vais vous dire la vérité que les gens ne vous disent pas souvent, il ne peut pas à-t-il développer. Sur 24 millions d'habitants, on n'a qu'à peu près 300 000 fonctionnaires. L'État ne recrute pas tout le monde, c'est le secteur privé a ajouté M. Momo. Pour cette première édition du prix Millen del Momo de l'entrepreneuriat jeune l'avocat au barreau du Cameroun a débloqué une somme de 10 millions de FECFA. La prime en 2020 sera de 20 millions de FECFA. La prime en 2020 sera de 20 millions d'habitants.